bonjour tout le monde comment ça va et bienvenue sur votre chaîne apprenons le français assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa marhabam bikum fi qanatikum lina t'a'allam al-fiancien aujourd'hui je vous présente quelques questions récurrentes à l'examen de français au baccalauréat les questions qui se répètent chaque année à l'examen de baccalauréat le biizhnillahi ta'ala sofa nata hadith an al-sila al-moussakarira fi fi madis l'orghe al-fransia fi shahadat al baccalauréat on va donner des questions sous forme de série je vais partager des questions en quelques épisodes pour que je puisse les expliquer de manière détaillée et claire sofa au qasim hathihl asile ala hala khala quati fi ki qu'ul hala ka koum bishar su alain muhimey de kiy a'ta Mccan m magistrati hathihl asile bshaca wabah wa mufasol la kou wa ta'amu al-fai da bii involvedhi ta'ala ko menson arrei kravik rabomère quession lee nabedak ma haa asu al aul la furnier question la komière quession loteur 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 De ce texte. A. Journaliste. A. Journaliste. B. Historien. C. A. On peut ajouter D. L'auteur de ce texte est journaliste, historien, médecin, tabib ou sociologue. A. La réponse de cette question dépend de la source. La réponse de cette question est sur la source d. On revient à la source du texte. On revient à la source du texte, on revient à la source d. On revient à la source du texte. La source est un journal. La source est un journal. La source est un journal. Mais quand il m'a dit un journal, il m'a dit un journal. Ou un magazine. Ou un magazine. Un magazine magalla. L'auteur de ce texte est journaliste lorsque la source est un journal ou un magazine. L'auteur de ce texte est historien lorsque la source est un livre. L'auteur de ce texte est historien lorsque la source est un livre d'histoire. L'auteur de ce texte est médecin lorsqu'il s'agit d'un livre de la médecine. L'auteur de ce texte est médecin lorsque la source est un livre de la médecine. L'auteur de ce texte est sociologue lorsqu'il s'agit d'un livre de la sociologie. La source est un livre de la sociologie. Je répète. L'auteur de ce texte est journaliste, historien, médecin, sociologue. Choisissez la bonne réponse. Achtar l'ijaba al-sahihah. L'auteur de ce texte est journaliste lorsqu'il s'agit d'un journal ou d'un magazine. L'auteur de ce texte est historien lorsqu'il s'agit d'un livre d'histoire. L'auteur de ce texte est médecin lorsque la source est un livre de la médecine. L'auteur de ce texte est sociologue, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un livre de la sociologie. L'auteur de ce texte est sociologue à l'ijtima, la sociologie à l'ijtima. L'auteur de ce texte, par exemple, est scientifique lorsqu'il s'agit d'un livre de la science, et ainsi de suite. Maintenant, comment faire la différence entre un journal, un magazine et un livre ? On va voir la réponse. On commence par le journal. Je commence par le journal. Concernant le journal. On trouve le nom du journal. Plus la date de l'apparition de ce journal. Par exemple, on trouve le journal. Le mois et l'année. Plus le numéro de ce journal. Par exemple, le nom du journal. Par exemple, le monde. Le monde. La date. Par exemple, on trouve le 5 décembre 2014. Le numéro. Le numéro. On trouve un numéro. Par exemple, le 3512. Donc, le nom du journal. Par exemple, par exemple. Le magazine. Le magazine. Le magazine. Le magazine. Le magazine. C'est la même chose. Plus le numéro. Plus le numéro. Le magazine. 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 Lorsqu'on trouve ces renseignements et ces renseignements là, il s'agit d'un journaliste. Lorsqu'on trouve ces renseignements, il s'agit d'un journaliste. On passe maintenant au livre. Toujours, on trouve le nom de ce livre. On a dit l'islamme de ce livre. Le nom de ce livre. Plus l'année d'édition. L'année d'édition. S'anat al-Nashr. C'est ça l'année d'édition. Donc, concernant le livre, on trouve le nom plus l'année d'édition. S'anat al-Nashr. Lorsqu'on trouve le nom plus l'année seulement, L'année d'édition, il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un livre. Lorsqu'il s'agit d'un livre. On revient au texte. Lorsqu'il s'agit d'un texte historique, Le livre, c'est de l'histoire et l'auteur historien. Lorsqu'il s'agit d'un texte médical, Le livre est de la médecine et l'auteur est médecin. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un texte qui parle de la sociologie, Le livre, c'est de la sociologie et l'auteur est sociologue. Lorsqu'il s'agit d'un livre, Lorsqu'il s'agit d'un texte et historien pour un livre d'histoire, L'auteur est médecin pour un livre de la médecine, L'auteur est sociologue pour un livre de la sociologie et ainsi de suite. On a terminé avec la première question. Je passe à la deuxième question. La deuxième question, on dit Relever, le verbe relever, Relever le champ lexical, Ou bien, on peut poser la question d'autres manières. Il peut y avoir la question d'autres manières. Relever les mots, Les mots, Et les expressions, Les expressions qui vous font penser à Les expressions qui vous font penser à Par exemple, La guerre, Relever le champ lexical de la guerre, Ou bien, Relever les mots, Et les expressions qui vous font penser à La guerre. On peut dire, Relever deux mots, Et une expression. Estخرage des mots et deux expressions, Estخرage des mots et des mots. Estخرage des mots et des mots. Le champ lexical, c'est quoi ? Le champ lexical, Ce sont les mots et les expressions qui ont une relation avec un terme donné. Le champ lexical, Par exemple, le champ lexical de la guerre Ou bien les mots et les expressions qui nous font penser à la guerre Par exemple, je relève du texte Par exemple, les soldats Par exemple, l'armée L'armée française, c'est une expression Quand on dit l'armée française, c'est une expression Donc, les soldats, c'est un mot Soldats, mot, armée française, expression Par exemple, mort Les morts et les blessés Par exemple, on dit mort On dit par exemple, blessé et ainsi de suite Donc, le champ lexical, ce sont les mots et les expressions Qui ont une relation avec un thème donné Par exemple, la guerre Les soldats, l'armée française, yens de suite La question est de poser de deux manières La première manière, c'est relever le champ lexical La deuxième manière, c'est relever les mots et les expressions Qui vous font penser à Si tu nous trouvons pour aujourd'hui Dans les vidéos prochaines, je vais expliquer d'autres questions كان هذا درسنا لهذا اليوم في الحلقات المقبلة بإذن الله سوف أشرح أشرح لكم أسئلة أخرى متكررة في امتحان شهادة البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية لا تنسوا الاشتراك في القناة إن لم تكنوا مشتركين ولا تنسوا أيضا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعمل الفائدة بإذن الله تعالى اهتموا بأنفسكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته